Première prorogation, les chiffres qui étaient au mois de mars à 1 ou 2, nous sommes arrivés à plus de 7000 aujourd'hui. Donc je crois qu'il y a une intelligence des mesures qu'il faut prendre, il faut adapter, mais j'ai l'impression qu'on fait une reproduction mécanique et qui a malheureusement la vertu de lasser la population. On ne voit pas l'efficacité apparemment de ces mesures, aussi bien sur le plan sanitaire, parce que c'est un état d'urgence sanitaire. Donc les réponses doivent être sanitaires et les impacts à gérer économiques, des types sociaux ou autres, doivent être maîtrisés. Moi personnellement, comme ce sont des commissions ou des formules restreintes qui participent à cette réunion, j'espère, comme les amis ont dit, que c'est la dernière, mais il faudra que les mesures à caractère sanitaire, les choix de protocole de guérison puissent servir, parce qu'aujourd'hui on apprend qu'on a des taux de guérison qui avoisinent les 2000, nous espérons qu'on a trouvé finalement la formule pour maîtriser cette maladie, pour permettre à l'économie et à la vie de reprendre. Il faut d'abord arrêter cette dérive et rentrer dans le calendrier normal et dans les conditions exigées par l'heure. Le calendrier normal c'est quoi ? L'article 28 dit qu'à la fin de chaque année, la CENI dépose un rapport qui est débattu à l'Assemblée. A la fin de chaque cycle électoral, la CENI présente le rapport. Aujourd'hui, les 13 membres de la CENI sont faits mandat, donc nous devons faire avec eux les débats sur ce qu'ils ont fait, l'audit, et ensuite nous allons rentrer dans un schéma programmatique de réforme. Est-ce que nous sommes d'accord que la formule qui a été mise en place est efficace ? S'il n'est pas efficace, il y a une proportion de loi de notre frère Lutundou, sur laquelle le gouvernement a déjà donné son point de vue. Nous adoptons cette loi et après on entre dans le processus de désignation de membres de la CENI. Ce qui s'est fait, c'est en violation de l'esprit, de la lettre, et comme on dit, c'est un processus. Ce sont des actes inexistants qui sont nuls et non avenus. Il faut arrêter et surtout, il faut que nos amis qui marchent déterminent la vraie cause. Il ne faut pas chercher. Aujourd'hui, l'Assemblée a fait cette bêtise. J'espère que le bureau de l'Assemblée va se ressaisir pour constater la nullité. Et si le bureau ne le fait pas, le chef de l'État n'aura pas entériné une fausseté, un faux. Donc il va renvoyer le processus à tout le monde. Il ne s'agit pas de dire qu'il faut faire non. On n'a pas, face au faux, il faut dire non. Et là, je demande à nos amis de l'UDPS d'aller manifester devant la présidence pour que le président ne puisse pas investir cette procédure, c'est-à-dire valider cette procédure tortueuse et malhonnête.